June présente... Est-ce que vous êtes prêtes à rencontrer Brigitte ? Brigitte, c'est une femme à deux têtes, du coup, elle assure. Mais Brigitte, ce soir, elle a la pression parce qu'elle doit chanter dans une grande salle parisienne le trianon. Le concert est malheureusement complet, mais j'ai votre billet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Brigitte, présentation rapide. Sylvie Oaro en robe à paillettes rouge et lunettes XXL et Aurélie Maggiore, headband vissé sur la tête, toujours en robe à paillettes, mais version verte. Un duo féminin, sexy, rétro, glamour, moderne, branché, fantasque et j'en passe. Et vous, tu m'aimes, leur premier album sorti en avril est rapidement devenu disque d'or. Là, vous écoutez Ohlala, leur dernier tube. Et celle que vous avez sûrement déjà entendue, c'est la chanson « Battez-vous ». Soyez gangsters, soyez voyous, maintenant battez-vous. Mais les vrais fans connaissent déjà la vengeance d'une louve. « Ne touche pas mon homme ou je te dégomme, tu vas goûter à mes torgnoles. » « Je suis plus costaud qu'un petit oiseau, j'ai séché l'eau de mes maudits sanglots. » « Ouh, prends garde à mon cou. » « Ah, la reprise lassive de ma benz d'NTM, il fallait y penser. » Pas sûr qu'on avait tout compris aux paroles à l'époque. « Benz, 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 quand tu pointes ton bonbon, ça me rend ding, 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 ding. » « Ouais, vas-y, tu expliques-leur. » « Ça se passe à l'arrière d'une mer comme Benz, 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 ouais. » « Ça se voit pas ? » « Regarde. » « Bravo Brigitte. » « Je veux un enfant, j'ai trop de kilos, j'arrête de plumer, c'est la galère. » « Ouais, je veux arrêter de boire, mais j'y arrive pas. » « Ouais, ouais, c'est nous. » « J'ai failli pleurer de joie tellement j'ai aimé, c'était trop bien. » « Nous sommes avec un spécialiste du cheveu, donc on m'a demandé. « Comment avez-vous trouvé les coiffures des Brigitte ce soir ? » « Les coiffures étaient magnifiques, mais pas seulement les Brigitte étaient magnifiques. » « C'est vrai ? » « Je trouve ce groupe très inspirant, elles sont belles. » « Ce sont des filles d'aujourd'hui qui se mettent en valeur, qui ont des voix splendides. » « Et là, ma couple, ça va ? » « Vous êtes parfait, vous êtes très Brigitte. » « C'est vrai ? » « C'est bon, c'est validé. » « Le concert est fini et j'ai la chance de pouvoir rencontrer Brigitte. » « Alors, comment vous vous sentez-vous ? » « On se sent plutôt bien. » « Comme sur un petit nuage. » « C'est vrai ? » « Ça s'est bien passé ? » « Ouais. » « Super, super moment. » « On a pris beaucoup de plaisir, je crois. » « Présentées par un ami commun, elles ont décidé de travailler ensemble en 2008. » « Et c'est en écrivant que leur amitié est née. » « On écrivait des chansons ensemble, on ne se connaissait pas très bien. » « Et en fait, c'est l'écriture. » « Il y a quelque chose de très impudique, de très intime comme ça. » « Écrire avec quelqu'un, composer avec quelqu'un. » « Qui se passait très bien. » « Comme une espèce d'alchimie comme ça tout de suite. » « Et tu te dévoiles, tu parles de toi, de ton vécu. » « On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, beaucoup de choses qui nous touchaient. » « On a pleuré ensemble en écrivant des chansons. » « On a ri ensemble en écrivant des chansons. » « À chaque fois qu'on a chanté ensemble, j'étais très aimée. » « Parce que je sentais qu'il se passait quelque chose de magique. » « Maintenant, je me suis un peu plus habituée parce qu'on est en tournée, parce qu'on a passé beaucoup de temps en studio. » « C'est quand parfois on fait des balances et qu'on chante chacune notre tour. » « Et là, tout d'un coup, c'est comme si ça n'allait pas. » « Enfin, moi, j'arrive plus à chanter son signe. » Une entente parfaite même quand il faut choisir les tenues de scène. » « Parlons de ces incroyables robes à paillettes. » « C'est un rêve de porter des robes à paillettes. » « On se l'autorise sur scène, c'est vraiment... » « C'est un look, c'est une joie. » « On chine des robes à paillettes un peu partout. » « Les robes à paillettes ont rêvé d'avoir. » « On n'a qu'une vie. » « Si on ne fait pas maintenant, on ne croit pas. » « Hé, les filles, vous seriez d'accord pour nous donner une leçon de style ? » « Bien. » « Cool. Alors, on se retrouve demain. » Brigitte porte des robes à paillettes, mais aussi toutes sortes de tenues rétro. La preuve dans leur dernier clip tourné aux Etats-Unis. Visons, chapeau en plume, oléopard ou robe à frange, Brigitte ose tout. » « 1, 2, 3, 5... » « Continuons à parler mode. » « Brigitte est accro aux accessoires et aux tenues 70's. » « Mais où trouve-t-elle tout ça ? » « Une journée de shopping entre filles, c'est cadeau. » « Et c'est parti. » « C'est Carole, la reporter de June. » « Bonjour Brigitte. » « Alors, les filles, prêtes pour une journée de shopping ? » « Euh, bah ouais, carrément. » « Bonne journée commence. » Direction 104 rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. Première adresse recommandée par Sylvie et Aurélie, une boutique de bijoux. « Bracelet inspiration années 20, 30 ou 40, boucle d'oreille, bague lapin, bague renard, bague, 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 mais surtout, les beaux bijoux de tête que porte Aurélie. » « Je ne sais pas que j'ai la coiffure adéquate. » « Alors du coup, c'est ici qu'il y a le secret de Brigitte, parce que sur scène, vous portez tout le temps, c'est... » « En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, je portais, je m'accrochais des colliers... » « Des colliers de perles que je doublais et que je m'accrochais comme ça dans les cheveux. » « Et un jour, Rivka me dit, mais tu veux pas que je te fasse un... » « Un vrai album. » « Un vrai album qui serait... » « Et on a commencé à en parler et elle a commencé à me faire des choses uniques. » « Et justement, l'une des... »